Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment réaliser un test du Ki2 en utilisant les fonctionnalités d'Excel. Pour cela, on va utiliser un exemple. La vie scolaire d'un établissement veut savoir s'il existe un lien entre les absences des élèves et les jours de la semaine. On a recensé les différentes absences durant une semaine et on a mis ceci dans un tableau. Maintenant, on va pouvoir passer au test statistique. Comme d'habitude, il faut d'abord savoir de quel type de variable on parle, quelle va être notre hypothèse vraie et quelle va être notre hypothèse alternative. Notre type de variable, c'est une variable qualitative nominale. Ça tombe bien, on va pouvoir utiliser un test du Ki2. Notre hypothèse vraie, c'est qu'il n'existe aucun lien entre le nombre d'absences et les jours spécifiques de la semaine. Évidemment, l'hypothèse alternative, c'est le contraire. Il y a un lien entre les lieux. Pour réaliser notre test du Ki2, on a besoin d'avoir des valeurs théoriques. Donc, on va les créer. Les valeurs théoriques, comment on va les créer ? En fait, normalement, les 57 absences, s'il n'y avait aucun lien entre les absences et les jours de la semaine, ces absences devraient se répartir proportionnellement, suivant les 5 jours. Donc, on rentre. Le total, 57, divisé par 5. On va faire F4. On va pouvoir étendre notre formule tranquillement. Et voilà. Notre tableau est fini. Les valeurs observées, les valeurs théoriques. Maintenant, plutôt que de faire les calculs à la main, on va utiliser une fonctionnalité d'Excel. Le petit problème, c'est que quand on veut savoir les fonctionnalités d'Excel, on le fait. On s'aperçoit qu'en réalité, il y en a 6. Ah ! Donc, la question est laquelle utiliser et pourquoi il y en a autant. Alors, on va voir qu'en réalité, on va en utiliser 2, suivant le protocole qui nous est demandé. Moi, je dirais qu'en fait, on ne pourrait en utiliser qu'une. Mais bon. Donc, on va suivre le protocole, on va en utiliser 2, on pourrait en utiliser 2, aller jusqu'à 3, mais en tout cas, on ne va pas toutes les utiliser. Alors, j'ai mis le schéma sur la droite, qui représente en fait la courbe du test du Ki2. Et on peut voir que c'est un test unilatéral, puisqu'il n'y a qu'un côté. Et l'idée, c'est de quoi ? On l'a vu d'après le protocole. C'est marqué. Si le Ki2 calculé est supérieur au Ki2 de la table, l'échantillon n'est pas conforme. Et si le Ki2 calculé est plus petit par rapport à la table, il est conforme. Donc, on voit bien là. En fait, ce qu'on veut pour accepter H0, c'est que le Ki2 soit calculé, soit compris ici, et non pas là. Alors, là, j'ai préparé un petit peu le travail en avance. Premièrement, il y a une fonctionnalité qu'on ne peut pas enlever, qui est absolument primordiale, c'est d'utiliser le test du Ki2. Donc, quand vous tapez, voilà, apparaît test du Ki2, il vous demande plage réelle, plage attendue. Donc, la plage réelle, ce sont les valeurs observées. B4, F4. La plage attendue, c'est le fameux B5, F5. Donc, on le met, et il nous donne une valeur. Cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la P-value. Et la P-value, elle nous donne 2,68%. Enfin, 2,68%. On sait que notre valeur critique en pourcentage est de 5%, donc elle est plus petite. Donc, on se retrouve, en fait, dans la partie de, on rejette H0. Normalement, avec simplement ce test-là, on pourrait répondre et dire, ben non, je rejette H0, il existe bien un lien entre les deux. Mais dans notre protocole, il y a marqué qu'il faut utiliser la table, le Ki2 de la table, et comparer avec celui calculé. Du coup, pour calculer le Ki2, il faut utiliser la deuxième fonction, on ne peut pas l'avoir directement. On tape sur Ki2 inverse. Ki2 inverse, on va chercher ce qu'on a calculé avant. On met le degré de liberté, il y a 5 normalités. Donc, rappelez-vous, c'est 5-1, donc ça nous donne 4. Et il vous donne directement la valeur du Ki2. Enfin, directement. Vous n'avez pas besoin de le faire. Et on trouve 10,98% qui confirme ce qu'on a dit. Pourquoi 10,98% si on regarde bien ? Ça semble un peu loin. Alors, on confirme. On va l'avoir avec la table. Soit on regarde dans la table du Ki2, soit on utilise, et c'est là où encore je peux comprendre la troisième fonctionnalité d'Excel, c'est la loi du Ki2 inverse qui vous donne en fait, qui vous permet de créer une table du Ki2. Et là, quand vous mettez l'Oi Ki2 inverse, ici, il vous demande une probabilité et le degré de liberté correspondant. Je vais marquer la probabilité du H0, c'est-à-dire de ce que l'on veut avoir. Donc, je mets 0,95 et 4. Or, la limite, c'est 9,49. Et qu'est-ce qu'on a trouvé avant ? 10,98. Donc, ça veut bien dire que notre Ki2 critique est là, à 9,49. Par contre, notre Ki2 calculé se trouve ici, donc plus grand, 10,98. Donc, ça confirme bien ce qu'on avait dit directement avec la P-value, c'est-à-dire que, ben non, on se retrouve dans la partie à risque, donc, on va rejeter H0 et ça veut dire qu'il existe bien un lien entre le nombre d'absences et les jours spécifiques de la semaine. Ce qu'on pouvait deviner, regardez lundi et le vendredi, c'est quand même les jours où il y a le plus d'absences. Alors maintenant, à quoi servent les trois autres, rapidement ? La loi du Ki2 normal, lui, nous permet, à partir de la valeur du Ki2 qu'on a trouvé ici, de revenir à la probabilité correspondante. Donc, ça nous redonne 0,95. Rappelez-vous, ici, on avait rentré 0,95 et ça nous donnait, pour un degré de liberté de 4, ça nous donne une valeur de Ki2. Ben là, c'est l'inverse. Je lui donne 9,49 et en fait, avec 9,49, je donne 9,49 à un degré de liberté de 4, il va nous donner, il va nous dire, ça représente 95% des valeurs. Voilà. Loi Ki2, c'est un peu, les deux sont les inverses l'une de l'autre. La loi du Ki2 droite, lui, par rapport à tout à l'heure, ici, en fait, il nous donne les 95% à gauche du Ki2 critique. ben, lui, il va nous donner les pourcentages restants de risque à droite du Ki2 critique et comme il y avait 95% d'un côté, ben, il reste 5% de l'autre. Puisque j'ai toujours pris à partir de mon Ki2 critique. D'accord ? A partir de cette valeur-là, ici, suivant, si je veux savoir combien j'ai de pourcentages, quelle est ma probabilité d'avoir un H0, je le fais, j'utilise loi Ki2.n. Si je veux savoir quelle est la probabilité d'avoir, de rejeter H0, ben, je fais loi Ki2 droite. D'accord ? Ça me donne les deux valeurs par-dessus, autour du Ki2 critique. Et enfin, le troisième, qui est l'inverse de celle qui y a avant. C'est-à-dire, celle qui y a avant, je pars d'une valeur d'un Ki2 qui ça me donne la probabilité correspondante. Et ici, si j'ai la probabilité, ça va me donner la valeur du Ki2 correspondante. Voilà. Alors, en réalité, j'insiste, on va utiliser que les trois premières. Et encore, si vous avez la table du Ki2, vous n'avez besoin que des deux premières. Pourquoi les deux premières parce que dans le protocole, ils veulent appartir de la valeur du Ki2. Mais, en fait, nous, on savait déjà la réponse ici. En réalité, avec la pay-value, on peut savoir qu'on est en dessous de 2%. 2%, ça veut dire que j'ai 2% de chance de ne pas me tromper en rejetant H0. Donc, effectivement, je peux rejeter H0 directement. OK. Merci. Merci.